Vous savez que moi j'ai ma langue c'était l'alsacien et je n'ai appris le français qu'à l'âge de 6 ans. Mais j'ai été envoûté par le français. Vous savez qui j'aurais bien aimé entendre comme orateur ? Bossuet. Alors là je donnerais beaucoup pour être dans sa cathédrale et de l'entendre prononcer ses sermons ou ses panégériques et ses éloges funèbres. Ô nuit effroyable, ô nuit cruelle, où tout à coup retentit comme un éclat de tonnerre cette étonnante nouvelle, Madame se meurt, Madame est morte. Qui de nous ne se sentit frappé par ce coup ? Moi je vous le sors comme ça là, on s'en va autour de deux. Mais vous voyez cette emphase dans une cathédrale du haut de la chaire, les gens tremblaient, c'est d'une beauté absolue. Avec les allitérations, les assonances, cette étonnante nouvelle. Voilà, bon, j'ai beaucoup lu Bossuet. Oui, là on ne peut pas entendre les enregistrements malheureusement. Hélas, vous devriez faire des miracles. J'essaierai. Merci beaucoup Monsieur Grossman. Merci à vous. Non, ce n'était pas le radeau de la méduse ce bateau qu'on se le dise au fond des porcs, dise au fond des porcs. Ils naviguaient en perpénard sur la grand mare des canards et s'appelaient les copains d'abord, les copains d'abord. Sous-titrage Société Radio-Canada